Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour ! Pourquoi ça ne marche pas ? Ça, c'est une question qu'on me pose super régulièrement. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi j'y arrive pas ? Pourquoi moi ? Pourquoi c'est si facile pour les autres ? Et si tu te poses ces questions-là, eh bien dis-toi que c'est parfaitement normal. Je me les suis posées aussi, évidemment, tu t'en doutes. Surtout quand tu es atteinte de ce que je vais appeler le syndrome de la bonne élève. Tu sais, quand tu fais tout bien comme il faut, eh bien clairement, tu as tendance à ne pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et si tu fais partie de ces bonnes élèves, si tu fais partie de celles qui font tout bien comme il faut, qui ont pris le traitement qu'il fallait, qui ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour que ça fonctionne et que ça ne fonctionne toujours pas, eh bien clairement, tu vas te poser cette question-là, de te dire mais pourquoi ça ne fonctionne pas ? Alors, laisse-moi te dire une chose, c'est que si tu fais partie de ces femmes qui souffrent de ce syndrome de la bonne élève, eh bien je voudrais te rappeler que la maternité, en fait, c'est pas une récompense. Et donc ça veut dire que tu n'as absolument rien fait de mal pour mériter ça. Tout faire comme il faut, c'est absolument pas un gage de réussite, et j'ai envie de dire malheureusement. Parce que, dis-toi bien aussi une chose, c'est que le comme il faut, le tout faire bien comme il faut, eh bien ça varie clairement d'une situation à l'autre et qu'il y a encore un immense voile opaque sur le process exact de la reproduction. Même la science n'est à l'heure actuelle pas encore tout à fait capable de décrypter ce miracle de la nature. Il faut dire que la science n'a pas toutes les explications et ne va pas toujours chercher au bon endroit non plus. À l'heure actuelle, la science forme des spécialistes qui vont se focaliser sur une zone bien spécifique. Et souvent, ce qui se passe, c'est bien que les analyses sont souvent bien trop incomplètes. On ne va pas regarder les carences, par exemple, ou en tout cas où on les regarde de façon très superficielle. On ne fait pas non plus suffisamment de liens avec d'autres parties du corps. Sauf que l'infertilité, elle peut parfaitement trouver son origine ailleurs. Que ce soit en raison d'une carence, en raison de la thyroïde, du système immunitaire, etc. Il y a vraiment de nombreuses pistes à explorer. Et malheureusement, le système de santé actuel, tel qu'il est conçu, n'a pas suffisamment cette approche globale de la santé. Ce qui nous amène à perdre beaucoup de temps, un temps précieux. Et évidemment, ça a de lourdes répercussions, non seulement au niveau des délais d'attente, mais aussi au niveau émotionnel, bien évidemment. D'ailleurs, un simple exemple, c'est que chez nous, en Occident, on va consulter quand on est malade. Alors que pour bien faire, on devrait consulter son médecin quand on est en bonne santé, afin de le rester. Ce serait beaucoup plus logique de fonctionner de cette façon-là. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Tant que tout va bien, on ferme les yeux et on se dit que c'est OK, tout va bien. Mais on ne cherche pas à maintenir et à préserver cet état de santé. Et donc, si tu fais partie de ces femmes qui sont dans ce que j'appelle, ou dans ce qui est appelé en tout cas l'infertilité inexpliquée, je tiens vraiment à rappeler que ça veut simplement dire qu'on n'a pas trouvé et non pas qu'il n'y a rien. Je veux juste aussi rappeler que certaines pathologies, dont l'endométriose par exemple, mettent plusieurs années à être détectées. Je te parle de l'endométriose parce qu'aujourd'hui, on sait que cette pathologie met de nombreuses années avant d'être diagnostiquée, mais c'est aussi le cas de plein d'autres pathologies avec lesquelles on ne fait pas forcément le lien entre la pathologie et l'infertilité. Donc, ne te contente surtout pas des explications superficielles. Entoure-toi de professionnels de santé qui vont réellement creuser là où il faut creuser. Et quand bien même une cause a été trouvée, mais que ça ne fonctionne toujours pas, eh bien continue à creuser. Parce qu'on s'est peut-être contenté d'une explication entre guillemets facile, alors qu'en réalité, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, on peut très vite expliquer que c'est un problème de quantité ou de qualité ovocitaire, mais finalement, on creuse encore bien trop peu du côté de la qualité spermatique. Du côté des hommes, on ne fait pas toujours de tests de fragmentation d'ADN par exemple, ou de mutation du gène MTHFR, alors que c'est nécessaire à la compréhension des échecs à répétition. Mais revenons-en à cette fameuse question que tu te poses, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Et ce que je voulais te dire par rapport à cette question, c'est que la question que tu te poses, en fait, ce n'est pas la bonne. Tu peux te demander autant de fois que tu veux pourquoi ça ne fonctionne pas. Personne ne pourra t'apporter la réponse. Pas même ton médecin d'ailleurs, ceci dit. Tu vas rester avec des questions qui vont rester sans réponse et qui vont continuer à renforcer ta frustration. Et alors là, vraiment, tu peux me croire, je te parle d'expérience. Il n'y a rien de plus frustrant finalement pour le cerveau que de ne pas savoir. Et donc il va chercher en boucle jusqu'à ce qu'il trouve la réponse. Sauf que pourquoi, 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 encore une fois, personne n'a la réponse. Du coup, ce que je te conseille de faire, eh bien c'est d'adopter une autre stratégie. Et c'est au lieu de te demander pourquoi ça ne fonctionne pas, eh bien c'est de remplacer cette question par une autre. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser le pourquoi, eh bien je te propose d'utiliser le comment. Comment est-ce que tu peux améliorer ta fertilité ? Comment est-ce que tu peux mieux prendre soin de toi ? Comment est-ce que tu peux mieux vivre la PMA, par exemple ? Tu vois, tu comprends le principe du comment. Et cette fois-ci, eh bien tu vas voir que tu vas ouvrir la porte à une multitude de réponses possibles. Et tu vas voir aussi que c'est d'ailleurs bien meilleur pour toi au niveau émotionnel et que ça va en plus t'apporter de vraies pistes à explorer. Parce qu'encore une fois, le fait de rester bloqué sur le pourquoi ça ne fonctionne pas, comme c'est quelque chose à laquelle tu n'as pas la réponse, eh bien ton cerveau va continuer à chercher encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il trouve. Mais comme je te le disais, même la science ne peut pas forcément expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Quand tu as eu une absence d'accroche, eh bien aujourd'hui, malheureusement, la science ne fait pas suffisamment de recherches que pour savoir exactement pourquoi ça ne s'est pas accroché. Quand tu fais malheureusement des arrêts de grossesse, eh bien il va falloir attendre le deuxième ou troisième arrêt de grossesse avant qu'on commence à chercher ce qui se passe. Donc tu te rends bien compte qu'avec cette question de pourquoi ça ne fonctionne pas, tu n'auras évidemment pas la réponse. Pourquoi ça n'a pas fonctionné, tu n'auras pas la réponse. Pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas, tu n'auras pas la réponse. Pourquoi est-ce que ça te tombe dessus à toi, tu n'auras pas non plus la réponse. Le fait de te demander pourquoi c'est si facile pour les autres, ça ne t'apportera non plus aucune réponse, en tout cas constructif pour toi. Donc ce qui va vraiment être important, c'est de te dire, ok, le pourquoi, je sais que ça ne m'amènera finalement rien de bon, rien de constructif, donc je vais changer ma question. Et quand tu vas changer ce questionnement, et que tu vas en arriver à te questionner sur le comment, eh bien tu vas voir qu'il y a tout un tas de choses qui vont s'ouvrir. Il y a tout un tas de pistes finalement que tu vas pouvoir aller chercher. Parce que tu vas pouvoir te rendre compte que, oui, il y a des choses à mettre en place, à la fois pour améliorer par exemple ta qualité ovocitaire. Tu vas pouvoir trouver plein de pistes à explorer pour de nouveau mieux prendre soin de toi, pour avoir une approche bien plus globale de ta fertilité, parce que ta fertilité ne se résume pas à un ovocyte, un utérus et des spermato, évidemment. Mais ta fertilité ne se résume pas à ça. C'est un mécanisme bien plus complexe qui prend en compte tout un axe qui est l'axe hypothalamo-hypophyseur-ovarien. Et donc il y a plein de pistes à aller explorer. Et encore une fois, cette question du pourquoi, elle ne te permet pas d'aller explorer tout ça. Donc change de stratégie, change de question, et tu verras à quel point ça va ouvrir la porte à une multitude d'autres réponses possibles. Et c'est vraiment ce changement d'état d'esprit que j'ai envie de t'insuffler, de t'inspirer, pour que tu ne restes pas bloqué sur des choses qui ne t'apportent rien. D'accord ? Donc change de questionnement, tu vas voir que tu vas aussi changer de stratégie, de perspective, et c'est ça qui compte. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada